Ce qui nous amène à la lecture de ce qui a été modifié en commission. Je ne parle pas des marches ou du rythme. Je sors les marches et le rythme de nos conversations le temps d'un instant. La copie du Sénat, en tout cas telle qu'elle existe au moment où je vous parle, c'est 407,4 milliards d'euros de crédit budgétaire, auxquels s'ajoutent toujours les 5,9 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires, et auxquels s'ajoutent toujours les 7,4 milliards d'euros de charge parce qu'ils sont dans la programmation. Donc en fait, mais si, ils sont dans la programmation ou alors ça revient à les compter deux fois. Donc vous les comptez deux fois. Mais non, on ne les compte qu'une seule fois puisqu'ils sont dans les 413. Mais non, ils sont par définition, on a déjà des indications sur des retards. Alors, très bien, monsieur le président Retailleau. Allez, je prends le problème par l'autre bout. Si vous ne partagez pas cette lecture-là, je vais dans l'autre sens. Vous avez déjà 413 milliards d'euros dans le tableau capacitaire. Il se trouve que la commission a déjà rajouté 1 milliard d'euros pour l'entraînement, 200 millions d'euros pour les ressources humaines et des amendements à venir, table sur 2 milliards d'euros de plus de capacitaire. Ça veut dire que déjà, même si vous ne partagez pas ma lecture sur les marges frictionnelles, nous sommes déjà à 3,2 milliards d'euros en plus des 413. Alors là, vous allez me dire non, on reste à 413. Là, c'est le moment de la vérité. Parce que si vous restez à 413 avec plus de MCO, plus de moyens capacitaires et plus d'entraînement, ça veut dire qu'il y a des renoncements quelque part. Et donc, là, pour le coup, je vous le dis, si vous êtes à 416,2, ma lecture est à 420, mais si vous ne la partagez pas, je l'abandonne l'espace d'un instant. Et si on reste sur 416,2, ça veut donc dire que ces 3,2 milliards, il faut bien les trouver quelque part. Donc soit vous êtes au-dessus de 413, soit il y a des renoncements sur d'autres postes. Mais il n'y a pas d'argent magique, comme dirait quelqu'un que je connais bien et qui m'a nommé. Et donc, je le dis. Non, mais comprenez bien, mon état d'esprit n'est pas à la polémique. Je le dis sincèrement. Je dis juste que c'est compliqué sur une programmation comme celle-ci de ne pas s'accorder techniquement sur la lecture des chiffres. Donc, je l'ai écrit, je l'ai répété. Ce n'est pas nouveau. Monsieur le Président Retailleau, quand le ministre Longuet, qui est membre de votre groupe, était ministre de la Défense, les marges frictionnelles existaient déjà. Quand Alain Richard, pardonnez-moi, Madame la Présidente, je pensais qu'il présidait toujours la séance, était ministre de la Défense, les marges frictionnelles existaient déjà. Quand Jean-Pierre Raffarin présidait la commission et qu'il était Premier ministre, les marges frictionnelles existaient déjà. Donc, je n'ai fait que montrer une méthodologie qui est vieille comme érode. Mais au-delà même de la méthodologie vieille comme érode, il y a une réalité. C'est que vous avez décidé, mais vous êtes parlementaire et complètement souverain dans cette manière de faire. Je le respecte, mais on est au-delà des 413. Et ça, pour le coup, je le dis, je ne suis pas Premier ministre ou ministre du budget, mais évidemment, ça pose des questions pour la soutenabilité budgétaire globale. Donc, ça, c'est un point important parce qu'il y a l'inflation, il y a les marches et il y a l'enveloppe globale. Et sur l'enveloppe globale, soit il y a une lecture où on est à 416,2. C'est factuel. La colonne des dépenses a augmenté en commission. Ça, c'est bien tout ce qu'on veut, mais c'est têtu. Et de l'autre côté, au-delà même de cela, par définition, on a une lecture sur les marges frictionnelles qui n'ont pas disparu parce qu'il ne s'agit pas de les budgéter pour qu'elles disparaissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada